Salut à tous, David de Monsieur Cheveux. Dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Doit-on continuer le minoxydile après une grève de cheveux et faut-il stopper avant ? Je vais en profiter également pour faire un rappel sur le minoxydile pour ceux qui ne connaissent pas le produit. Le minoxydile, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un médicament en lotion qui s'applique sur le cuir chevelu deux fois par jour. Il a un effet antihypertenseur et un effet vasodilatateur. Il va permettre aux petits vaisseaux sanguins de se dilater pour faire passer plus de sang et donc d'oxygène, de nutriments vers les follicules et le milieu environnant aux follicules. Résultat des courses, des follicules mieux nourries avec des cycles de croissance améliorés. Le follicule reste moins longtemps dans une phase de repos et la phase de croissance est allongée. Ça se traduit par une chevelure plus épaisse. Attention, le minoxydile ne fera pas repousser les cheveux là où il n'y en a plus mais on peut retrouver de l'épaisseur de cheveux et considérablement ralentir la perte. Ce qui est intéressant aussi avec le minoxydile, c'est qu'il a un effet anti-DHT indirect. Comme il améliore la circulation et l'apport en oxygène et que la conversion de testostérone en DHT est moins efficace dans un milieu riche en oxygène, il limite donc en partie la prolifération de la DHT au niveau des follicules. Pour ces raisons, le minoxydile reste le médicament et bien le plus prescrit par les médecins pour enrayer une perte de cheveux. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi l'utiliser avant la greffe peut être une bonne idée ? Si vous n'avez jamais utilisé le minoxydile avant la greffe, vous avez deux options. Soit le commencer quelques mois avant la greffe, soit ne pas le commencer et attendre que l'intervention soit passée et je vais vous expliquer pourquoi. Le minoxydile commencer avant l'intervention dans le but de faire l'intervention est une stratégie intéressante et elle va avoir un bénéfice finalement que seuls les vrais spécialistes de la greffe connaissent. Le bénéfice, il sera pas tant sur les zones à implanter mais plutôt au niveau de la zone donneuse. Peu le savent mais il est possible d'améliorer la qualité des cheveux et des follicules dans la zone donneuse en faisant une cure de minoxydile de quelques mois qui va se focaliser finalement sur les côtés et l'arrière de la tête ou tout simplement en traitant ces zones en plus du reste de la tête si vous l'utilisez déjà sur le dessus de la tête. Cela va avoir plusieurs effets. Les cheveux de la zone donneuse ils peuvent gagner en épaisseur et les follicules eux-mêmes peuvent décider de se réveiller un peu pour faire sortir un cheveu additionnel. Et là, c'est bingo ! Bah oui, on se pose pas trop la question mais les cheveux de la couronne hippocratique, ils peuvent également évoluer en bien ou en mal même s'ils ont tendance à être beaucoup plus stable que tous les autres cheveux du cuir chevelu. Le jour de l'intervention, comment ça se traduit ? Des follicules de meilleure qualité qui s'extraient mieux ou qui sont moins cassants si on veut. Des cheveux avec un diamètre un peu plus important et qui apportent donc une meilleure couverture ou densité là où on va les implanter. Et chose très importante, si ces follicules font pousser un cheveu supplémentaire et bien la densité sera non seulement plus importante mais en plus le docteur il aura peut-être moins de follicules à prélever. C'est pas une bonne nouvelle ça ? Je vous sens un petit peu dubitatif. Vous vous dites, mais attend David, la densité elle dépend quand même du nombre de follicules implantées. Vous avez raison. En revanche, votre zone donneuse elle est par définition limitée et votre allopécie elle, progressive. Ça va donc dire que le docteur qui fait votre grève de cheveux sera susceptible de devoir vous revoir un de ces jours. Désolé de casser votre mot de jour, mais s'il n'y a plus de follicules à prélever pour une seconde ou une troisième intervention, ça vous fera une belle jambe. En effet, si chaque follicule ou l'ensemble contient plus de cheveux, l'ensemble des follicules, vous avez besoin de moins de follicules pour apporter une densité équivalente. Imaginez une pelouse qui ne serait constituée que de brins à une herbe. Il en faudrait énormément pour que votre pelouse elle soit pleine et fournie. Maintenant, si chaque brin est constitué de plusieurs herbes, alors il faut moins de brins à votre pelouse. C'est le même principe pour les cheveux. Petite dédicace à Julien qui se reconnaîtra sur la pelouse. En revanche, si vous décidez d'utiliser le minoxidil avant votre intervention, il faudra le stopper sept jours avant la date de votre intervention. Pourquoi ? En raison de ses vertus vasodilatatrices, le minoxidil a tendance à fluidifier le sang. Et ça, c'est pas bon pour l'intervention car ça peut occasionner des saignements excessifs. Il est normal lors de l'intervention que le cuir chevelu saigne un peu parce que on retire des follicules en créant des mini découpes finalement autour des follicules. Quand on implante à l'aide d'une aiguille ou en faisant des pré-incisions, là encore cela occasionne des saignements. Pas d'omelette sans casser les oeufs. En revanche, si le sang est trop fluide, le docteur perd de la visibilité et du temps car il est obligé d'éponger le cuir chevelu sans cesse. Aussi, il y a un risque de douleur plus important alors que l'intervention est plutôt indolore. Sauf que quand il y a des saignements importants, l'anesthésie se fait la malle et donc il y a plus de risque de douleur. Il peut également y avoir un risque de pop-out. Les follicules implantées glissent et ressortent du cuir chevelu. Il faut donc les maintenir tout en implantant les autres follicules. Bref, cela rend l'opération un peu plus compliquée. Il faut donc l'arrêter une semaine avant la greffe en prévision. Et si vous avez l'habitude de saigner des geysers quand vous vous coupez, c'est peut-être plutôt une bonne idée de le stopper encore quelques jours plus tôt. Sait-on jamais. Ensuite, vous allez reprendre le minoxydile après votre greffe. Oui, je sais, cela fait plaisir. Mais j'entends déjà certains dire, ça sert à quoi de faire une greffe de cheveux si on doit utiliser du minoxydile derrière ? Et d'autres de répondre, ça ne sert à rien. Faux. C'est faux. Il faut continuer les traitements préventifs après la greffe. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que votre cuir chevelu va devoir intégrer des follicules qui sont plus épais, plus gourmands et qui ont des besoins plus importants en oxygène, en sang et en nutriments. Il faut donc s'assurer que la circulation sanguine soit optimale après la greffe pour nourrir convenablement tout ce petit monde et que ces follicules se développent tous de manière optimale. La deuxième raison, c'est qu'en faisant cela, vous allez limiter les dommages collatéraux. En effet, la greffe, elle peut avoir un effet pervers. Elle peut provoquer la chute prématurée de follicules et cheveux en perte de vitalité dans les zones implantées et avoisinantes. C'est ce qu'on appelle le shock loss post-opératoire. Ces cheveux plus faibles, ils mettent plus de temps à se développer et ils sont plus fragiles. Si l'on vient d'implanter des cheveux plus vigoureux, plus épais, avec des besoins plus importants à proximité, cela peut entraîner la chute des cheveux les plus faibles. Cela peut intervenir quelques semaines ou quelques mois après l'intervention. Dans les cas les plus pervers, là encore, c'est dans les deux années après l'intervention. Mais en tout cas, dans les deux cas, vous pouvez vous retrouver au mieux avec le même résultat qu'avant l'intervention, voire avec un résultat qui est un peu moins bon qu'après l'intervention. La troisième raison, c'est que votre allopécie a tendance à progresser. Et même si cette progression est lente et que vous ne la percevez pas, vous vous réveillerez un jour en vous disant « Mais merde, elle était déjà là cette tonsure ? » Je le rappelle, la greffe ne stoppe pas la chute des cheveux. Il faut continuer les traitements préventifs comme le minoxidil et ou le finastéride après la greffe pour maintenir une chevelure plus fournie et le plus longtemps possible. Donc, vous l'aurez compris, il faut utiliser le minoxidil après la greffe et le reprendre après l'avoir stoppé quelques jours avant la greffe. Ouh là, c'est compliqué cette affaire. Il faut le prendre, puis l'arrêter, puis le reprendre, mais dans un timing précis. Exact. Après l'intervention, les docteurs qui le préconisent, c'est-à-dire ceux qui ne souhaitent pas vous revoir trop rapidement après l'intervention, enfin, plutôt ceux qui savent qu'ils sont susceptibles de vous revoir, mais dans le bon timing. Eh bien, eux, ils recommandent de le reprendre entre 10 jours et 2 semaines après intervention. Pourquoi ce timing ? Eh bien, pour laisser assez de temps au cuir chevelu pour cicatriser et puis pour bien booster la reprise et la repousse des nouveaux follicules. Toutefois, attention avec le minoxidil, car c'est un produit qui peut être irritant lorsqu'il est placé dans des zones du cuir chevelu qui sont encore irritées. Car, eh bien, il contient de l'alcool. Donc, si vous l'utilisez trop rapidement après la greffe, eh bien, vous pouvez vous occasionner des démangeaisons, des irritations, voire, pour les cuirs chevelus qui sont plus sensibles, eh bien, créer des réactions dermatologiques comme une bonne petite dermite séborique, un eczéma, une folliculite. Donc, il faut respecter le timing et l'adapter. L'idée, c'est de commencer quand votre cuir chevelu est en bon état de cicatrisation. Si votre cuir chevelu est encore gonflé, rougeâtre ou indolable passé 7 jours, vous allez devoir attendre un peu plus longtemps avant de reprendre le minoxidil. Et dans ce cas, il vaut mieux favoriser la cicatrisation plutôt que d'utiliser coûte que coûte le minoxidil. De même, il faudrait être plus prudent pour les personnes qui ont tendance à développer des problèmes dermatologiques sur le cuir chevelu. Aussi, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé le minoxidil et qui le commencent après la greffe, comme tout médicament, il faut savoir qu'il peut avoir des effets indésirables, ce minoxidil. Heureusement, ils sont réversibles, mais il faut les connaître pour pouvoir réagir s'ils arrivent. Donc, le minoxidil peut occasionner des extrasystoles quand le coeur tape un peu plus. Et ça, c'est quand on l'utilise en grosse quantité. Il peut occasionner des baisses de tension accompagnées de maux de tête chez les personnes qui ont déjà une tension basse. Et dans quelques cas, il peut aussi prolonger les rougeurs liées à l'intervention. Mais bon, ce ne sont pas les cas les plus fréquents. Je vous rappelle en tout cas que le minoxidil est un médicament et que vous devez parler à votre médecin traitant lorsque vous commencez à l'utiliser. Voilà, j'en ai fini sur le sujet minoxidil et greffe de cheveux. J'avais fait une vidéo qui était déjà très complète sur le minoxidil. Je vous invite à la regarder, elle sera juste après cette vidéo, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur ce produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce. Abonnez-vous à ma chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un petit peu plus sur moi, sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, Adrien, Guillaume, Pierre, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !